Alors, ton nom de Miragouane est où là, je veux dire Jacques-Isba. Je suis Mirlande, née Hippolyte, épouse Maniga, épouse de Leslie Maniga. Je suis née à Miragouane, le 3 novembre 1940, et j'ai passé une partie de pratiquement toute ma jeunesse pendant les vacances entre Miragouane et Petit Gouane, car mon père Hippolyte est originaire de Petit Gouane, donc je passais mon temps, je partageais mon temps, jusqu'à la 15 août, c'était Petit Gouane, après la 15 août, c'était Miragouane. Donc, j'ai bien connu Miragouane, j'ai très peu connu en Samo, malheureusement, et qu'est-ce que je peux vous dire, je suis une grand-mère, j'ai trois petits-enfants, une fille et deux garçons, et qui malheureusement ne vivent pas en Haïti. Ma fille vit au Togo, un fils a ses études à Paris, et le plus jeune est avec sa mère au Togo. Quoi d'autre ? Et ton éducation a commencé à Port-au-Prince ? J'ai fait l'école primaire et secondaire chez les Sœurs de la Lune, Sainte-Rose-de-Lima, puis j'ai passé un diplôme d'études supérieures à l'école normale supérieure, puis je suis partie pour Paris, j'ai d'abord fait une licence d'histoire à la Sorbonne, un diplôme de sciences politiques à Sciences Po, et un doctorat de sciences politiques, mention en relations internationales, la soutenance a eu lieu à la Sorbonne, mais administrativement c'était encore Sciences Po. J'ai travaillé d'abord à Paris, au centre d'études des relations internationales, puis je me suis mariée, entre le temps, à Paris, j'ai eu un enfant, je n'ai qu'un seul enfant. Je suis la seconde épouse de Leslie, de son premier mariage, il a eu cinq filles, avec moi il a encore eu une sixième fille, donc il était né pour avoir des filles, et enfant comme enfant, bien entendu. Nous sommes allés à Trinidad pendant quatre ans, puis de Trinidad on a été au Venezuela pendant huit ans, et du Venezuela on est rentrés en Haïti après la chute du président Jean-Claude Duvalier, en 1996. Le Lubinor, on entend ce partage entre la politique et l'enseignement et la recherche. La politique, j'ai été sénateur, sénatrice plutôt, j'ai pas parlé, dans la voiture on parlait des campagnes électorales que j'ai faites, dans la dernière, c'était une candidature à la présidence. Et puis ça c'est, je suis secrétaire générale du parti qui a été fourni par mon mari. Et mon temps, au point de vue intellectuel, j'enseigne, j'ai d'abord enseigné les relations internationales, la géopolitique, puis je me suis spécialisée sur les questions constitutionnelles. J'enseigne le droit constitutionnel à l'université Kiskeya, et j'ai publié plusieurs livres concernant les questions constitutionnelles, dont le dernier entre sur les amendements, l'histoire des amendements dans l'histoire constitutionnelle. Voilà. Madame, en conclusion, pour les jeunes filles, parce que vous allez parler de filles, quels conseils vous pouvez vous donner à nos filles ? À nos filles, je leur dirai d'abord, quand elles me disent, Madame, notre modèle, on voudrait être comme vous, je leur dis, soyez vous-même d'abord. Cherchez en vous-même quelles sont les potentialités que vous avez. cherchez, ça peut être pour l'agronomie, pour la médecine, pour la peinture, la littérature, ou n'importe quoi, mais cherchez, interrogez-vous vous-même, en votre fort intérieur, pour savoir dans quel domaine vous pouvez exceller. Et une fois que vous aurez trouvé cela, sachez quand même qu'il faut travailler, beaucoup travailler. Il ne faut jamais cesser de travailler, de lire, de s'instruire. Je dis ça parce que bon, ça a été ma vie, évidemment, mais le conseil que je peux donner, je crois qu'il est valable pour tout le monde, à savoir que sans études, on n'arrivera pas. C'est valable sur le plan personnel et sur le plan, parce que concernant le pays, avec le système d'éducation que nous avons, le pays n'ira pas loin, certainement pas très loin. Donc, nous devons mettre notre part, chacun met sa part, et puis peut-être, ce n'est pas un empilement de parts qui fera quand même la révolution, pour la réforme nécessaire en éducation comme en santé, comme dans le domaine, mais cependant, il faut s'y atteler, et c'est ce que je dis aux jeunes filles, va sur votre fille, je le dis aussi aux jeunes gens. Donc, soyez vous-même, travaillez, étudiez, ne cessez jamais d'étudier, ne cessez jamais d'apprendre quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame. Merci. 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 Merci.